Bonjour tout le monde, ici Chris du Forum à Kentosh Montréal-France. Aujourd'hui, je présente le nouveau programme du Forum, c'est macOS Catalina USB Restore. Ce programme-là vous permet d'installer macOS sur une clé USB de 16 GB au minimum. Vous ne pouvez pas utiliser une clé USB de 8 GB. Vous devez avoir le zip sécurité désactivé, le système d'intégrité protection de désactivé. Vous devez avoir le gatekeeper de désactivé pour utiliser ce programme-là, que ce soit dans Mojave ou dans Catalina, c'est le même principe. Moi, je vais utiliser un disque dur externe pour créer la clé USB. Je vais tout vous montrer le processus dans la vidéo, ça va aller très rapidement. Du coup, vous l'avez téléchargé, on vient le déplacer sur notre bureau. Et on peut éjecter l'image 10. On le met dans une image 10 pour protéger le programme, pour ne pas qu'il subisse des choses au niveau de l'upload ou download d'Internet. Des fois, certains programmes peuvent s'abîmer. Ça fait que maintenant, on est prêt à démarrer. Voyez-vous, vous allez avoir des pop-ups de sécurité automatiquement dans Catalina ou dans Mojave quand vous utilisez ce programme-là. Ça fait qu'on vient cliquer sur OK. Vous avez deux choix. L'install macOS, c'est pour créer la clé ou le post-installer pour utiliser le post-installer. Après avoir installé macOS, vous allez devoir utiliser le post-installer. Maintenant, on va créer notre volume USB en cliquant sur Install macOS. On va venir choisir notre install macOS. Moi, elle est dans mes applications. Par défaut, le programme vous amène dans vos applications. Si elle est ailleurs, c'est à vous d'aller le choisir ailleurs. Ça fait que l'installer macOS a été choisi. Maintenant, on doit choisir notre clé USB. Voyez-vous, ma clé USB, elle est ici. USB HDD. Ça fait que je viens choisir cette clé USB-là. J'ai la confirmation que c'est bien ce disque-là qui va être effacé. Ça fait que je viens cliquer sur OK. Et la partition est en train de se créer. Le volume est effacé en une partition. Ça fait que n'essayez pas d'utiliser un volume avec deux ou trois partitions. C'est ça que vous allez les perdre. Ça fait qu'on vient entrer notre mot de passe pour la restauration de l'image base système automatiquement. Puis, c'est très rapide, comme je vous le dis. C'est entre 3 et 5 minutes sur un disque dur externe ou interne. Puis, si vous utilisez une clé USB standard, ça va vous prendre entre 20 et 25 minutes. Vous ne pouvez pas vous en sortir en bas de ça. Parce que le système a grossi et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça prend du temps. Installez les composantes. Voyez-vous, c'est bien indiqué ici. Tout est indiqué. L'installation des composantes obligatoires patientées sur une clé USB standard, la durée approximative est de 25 minutes. Sur un disque externe, la durée approximative est de 3 minutes. Ça fait que moi, ma clé USB base système va être créée à peu près entre 2 et 3 minutes. Vous allez voir, c'est très rapide. Il n'y a pas de restauration d'image. On installe directement la restauration de la base système sur le volume USB qu'on utilise. Ça fait que ça va plus rapidement que macOS, mon javé USB restaure. Parce qu'on n'utilise pas d'image disque. On l'installe directement sur la clé USB. Puis, le programme, la clé va être parfaitement bootable parce que Clover va venir s'installer sur la clé. Vous allez voir, automatiquement, Clover est installé en mode ESP. Ça fait que, sûrement que c'est pratiquement presque terminé parce que ça fait à peu près 2-3 minutes que j'ai démarré le programme. Voyez-vous, je l'ai démarré, il était 9. On est rendu à 12. Ça fait que, c'est ça. Il est selon le point de terminer. De toute façon, à la fin, on va avoir aussi l'heure et la date exacte, voyez-vous. Bon, on installe Clover sur le volume macOS install Catalina. On clique sur OK. Le volume, il a été renommé, voyez-vous. La clé USB a été renommée par le programme automatiquement. Ça fait que Clover va venir s'installer sur la clé USB. Et, c'est terminé, voyez-vous. Ça fait que, 9h13, on est parti à 9h09. Ça fait que, ça a pris 4 minutes en tout et partout sur un disque dur externe pour créer cette clé USB-là. Ça fait qu'on peut enregistrer le log du programme. On vient de l'enregistrer sur le bureau ou n'importe où. Si vous avez un problème, vous allez pouvoir poster le log du programme. Parce que toutes les informations sont bien indiquées, ce qui s'est produit. Notre clé USB, elle est parfaitement bootable. Clover s'est installée en mode ESP sur la clé USB, voyez-vous. C'est Clover 5093, la dernière version de Source à Forge. Et, les drivers UFI, ce sont ceux-là ici. Et, les drivers Legacy, ce sont ceux-là ici. Bon. Ça fait que, on a nos drivers Legacy, nos drivers UFI. Le config.plus pour un portable, c'est ça ici. Maintenant, on a celui-ci qui est pour un iMac 14.2 pour un PC. Vous allez voir. Il y a un petit bug graphique. Bon. Un SMBIOS, voyez-vous, c'est un iMac 14.2 pour les PC. Ça fait qu'on a un iMac 14.2 SMBIOS là-dedans. Si vous utilisez un portable pour créer votre clé USB, bien, vous le renommez celui-ci, config.plus. Celui-là, vous le renommez avant, config.pc, pour pouvoir renommer celui-ci, config.plus, pour pouvoir l'utiliser. Donc, dans les CACs, je vais vous le montrer. Dans le dossier 10.15, on a le Voodoo PS2 Contrôleur au cas où qu'on aurait un portable. Puis, dans le dossier Other, on a le Fake SMC qui nous permet de booter Mac OS sans Fake SMC. Ça ne fonctionne pas. Ça fait que c'est ça, mes amis. La clé USB, elle est parfaitement bootable. Tout ce qui vous reste à faire, c'est d'installer Mac OS et de le pouvoir booter sur cette clé USB-là. Ça fait que maintenant, on va déplacer sur la clé USB le programme Mac OS Catalina USB Restore. Vous auriez pu déplacer l'image disque aussi. C'est tout à vous de voir. Parce qu'un coup, vous allez avoir installé Mac OS. Bien, vous arrivez sur le bureau. Vous allez dans Finder, Préférences. Vous affichez tous les disques durs et les disques externes. Vous cochez ça ici et votre clé USB va être apparue sur le bureau ainsi que vos disques durs. Maintenant, vous déplacez le programme sur le bureau avant de le démarrer et vous assurez-vous que le Gatekeeper et le ZIP sécurité est désactivé pour l'utiliser pour la post-installation. Bon, maintenant que vous avez installé Mac OS et que vous avez redéplacé le programme sur le bureau, vous pouvez éjecter votre image disque. Vous rouvrez le programme et vous venez choisir Post-Installer. Ça fait qu'il va ouvrir le post-installé automatiquement puis il va fermer le programme. Ça fait que voyez-vous, Clover 5093 maintenant. On doit entrer notre mot de passe dans Catalina au début de l'installation. Ça fait qu'on fait continuer là-dessus. L'emplacement de l'installation, bien c'est sur Catalina, votre nouveau SSD. Vous faites continuer. Et si vous avez une carte mère UFI, bien vous venez choisir ici, Installation pour les cartes à mère UFI. Les Driver Off, vous les laissez cocher. Les pilotes recommandés UFI, on les sélectionne tous. Les pilotes d'interface, ça c'est pour l'interface. Vous n'êtes pas obligés de choisir ces pilotes-là. Les pilotes de système de fichiers, vous venez choisir APFS, FAT et HFS+. Et les pilotes de correction de mémoire, vous venez choisir OSX Apsio Fix Driver. Si vous êtes confortable avec Apsio Memory Fix, vous venez choisir Apsio Memory Fix. Bon, vous avez celui-ci aussi, OSX Apsio Fix DRV Free 2000 pour les cartes à mère X99 ou X299. Ils utilisent ce correcteur de mémoire-là. Les Driver File Vos, vous n'avez pas besoin. Les Driver Additionnels en UFI, vous venez choisir FAT Binary et Partition DX. C'est tout ce que vous venez choisir pour les Driver UFI additionnels. Et vous venez choisir les R-script sur le volume de destination. Vous venez choisir le panneau de configuration automatiquement. Les thèmes, vous les cochez tous. Et dans les Driver Cacks, le fake SMC est coché par défaut. Si vous le décochez, vous allez avoir virtuel SMC. Fait que c'est à vous de savoir ce que vous faites. Mais en temps normal, on utilise fake SMC. Si vous pensez que votre audio va fonctionner avec audio en pole AEC, vous venez le sélectionner. Vous avez un portable, vous venez aussi sélectionner Voodoo PS2 automatiquement. Puis votre Ethernet, il reste votre Ethernet. Moi, c'est Intel Masi, fait que je vais venir choisir Intel Masi, comme ça ici, pour avoir mon Internet. Si votre Internet est différent, c'est à vous de voir. Il va être installé dans le dossier Odeur de Clover. Ça, c'est pour une installation en mode UFI sur votre disque dur sur lequel vous venez de faire l'installation de macOS Catalina. Si vous voulez faire une installation en mode Legacy, exactement comme la clé USB a été créée, en mode ESP, vous venez décocher le mode UFI. Vous laissez cocher le install Clover dans la partition FI. Vous venez cocher BOOT0AF dans le MBR. Et vous venez cocher 64 bits SATA. Pour les pilotes en mode Legacy, les pilotes recommandés, vous les sélectionnez tous. Les pilotes de système de fichiers, vous les sélectionnez aussi les deux. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Pour les pilotes UFI, ce sont les mêmes que vous avez sélectionnés au préalable pour votre mode ESP. Les thèmes, vous les cochez tous. Les driver kek, c'est la même chose. Le panneau de configuration, ainsi que le R-script sur le volume de destination, et non sur tous les volumes. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis, pour le mode ESP. Ce sont les mêmes driver UFI, puis les driver BIOS Legacy, vous venez les sélectionner. Fait que vous installez là-dessus, vous allez avoir une clé parfaitement, un volume parfaitement potable, comme votre clé USB l'a été. Fait que je vais quitter. C'était ma vidéo, mes amis. Je vous souhaite une très belle installation de macOS Catalina, qui est sortie sur l'App Store hier. Voyez-vous, l'installer macOS, qui était dans mes applications. C'est la version qui est sortie hier, le 7 octobre, sur le mac App Store. Elle était disponible au téléchargement. Fait que ce n'est plus une bêta, c'est vraiment la première version de macOS. Je vous remercie de votre écoute. À la prochaine. Si vous avez des problèmes, postez dans un nouveau sujet. Vous ouvrez un sujet concernant ce programme-là, et vous postez votre résultat du problème. Puis, on va venir vous aider. C'est certain, on va trouver de la solution à votre problème. Je vous souhaite un très bon Hackintosh. Merci. Merci.